Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Vous avez dit EFOP, l'émission qui vous dit tout sur l'emploi, la formation et l'orientation professionnelle. Bonjour Bernard. Bonjour Jonathan. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, plus de 90% des Français ont déjà songé à faire une reconversion professionnelle. La crise et les transformations des métiers encouragent ce phénomène de société qui touche tous les âges et vient perturber les traditionnelles carrières linéaires. Alors, quels sont les dispositifs et les leviers activés pour mieux accompagner ces transitions professionnelles ? On en parle tout à l'heure avec nos invités car pour l'heure, une seule question, êtes-vous accro ? Alors Mathieu, vous continuez à nous décrypter les acronymes du monde de l'EFOP. Quels sont ceux qui ont retenu votre curiosité aujourd'hui ? Alors Jonathan, je voulais vous parler du CREFOP. Alors le CREFOP, déjà, qu'est-ce que c'est ça ? Le CREFOP, ce sont les comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. C'est une instance qui est importante, c'est le lieu de concertation de l'État, de la région et des représentants des employeurs et des salariés sur ce champ de l'emploi-formation. Les carriforefs, tels que défis métiers, en sont également membres, je crois ? Tout à fait, oui. Pour l'exercice de ces fonctions, le CREFOP s'appuie notamment sur les travaux des carriforefs. Et non seulement défis métiers, donc, le carriforef francilien est membre du CREFOP, mais il en assure également le secrétariat permanent. Alors est-ce qu'on va peut-être faire un petit rappel de ce qu'est un carriforef ? Alors les carriforefs, ce sont les centres d'animation de ressources et d'information sur la formation et les observatoires régionaux de l'emploi et de la formation. Et en Ile-de-France, comme vous l'avez dit, le carriforef, il s'appelle défis métiers. Et concrètement, alors le CREFOP, de quoi s'occupe-t-il ? Alors il s'occupe de beaucoup de choses. Ils permettent donc la coordination des différents acteurs du champ et s'assurent de la cohérence des programmes de formation dans la région. Le CREFOP participe par exemple à l'élaboration du CPRDFOP, en fonction bien sûr des orientations données par la région. Oula, oula, alors le CRDFOP, il va falloir aussi préciser. C-P-R-D-F-O-P ou C-P-R-D-F-O-P, comme on dit dans le milieu. Ah oui ! C'est le contrat de plan régional de développement de la formation et de l'orientation professionnelle. Alors C-R-D-F-O-P ou C-R-D-F-O-P, c'est pas si facile à prononcer. C-P-R-D-F-O-P, tout à fait. Ce n'est pas seulement, à mon sens, l'un des plus beaux acronymes de ce champ, de l'emploi et de formation. C'est aussi un document d'une grande importance puisqu'il définit les priorités de la région et ses plans d'action en matière d'orientation et de formation professionnelle pour les 5 ans à venir. Un petit dernier acronyme pour la route ? Alors oui, quand on parle du C-P-R-D-F-O-P, il faut savoir qu'il doit être réalisé en cohérence avec les autres schémas de programmation régionale, comme le SRDE2I, c'est-à-dire le Schéma Régional de Développement Économique, d'Innovation et d'Internationalisation, qui définit donc les orientations de la région en matière de développement économique, ou encore le SRFSS, qui est le Schéma Régional des Formations Sanitaires et Sociales. Schéma pour lequel, là aussi, Défi Métier est sollicité par la région pour son expertise. Merci Mathieu pour ces acronymes et ce point essentiel sur le CREFOP. Tout de suite, on va passer à la thématique du jour et accueillir nos invités. Plus de 90% des Français ont déjà songé à faire une reconversion professionnelle. La crise et les transformations des métiers encouragent ce phénomène de société qui touche tous les âges et vient perturber les traditionnelles carrières linéaires. Rien que sur le premier trimestre 2022, ce sont près de 500 000 personnes qui ont suivi une reconversion. Alors, quels sont les dispositifs et les leviers à activer pour mieux accompagner ces transitions professionnelles ? Les moyens sont-ils à la hauteur des enjeux ? Pour en parler, on accueille Karine Seller, Audrey Perrochot et Stéphane Masse. Karine Seller, bonjour. Vous êtes haut-commissaire aux compétences au ministère du Travail. En quelques mots, c'est quoi le rôle d'une haut-commissaire ? J'ai l'immense responsabilité d'assurer la mise en œuvre, le déploiement du plan d'investissement dans les compétences, qui est un plan de 15 milliards d'euros qui a été voulu par le président de la République pour globalement multiplier par deux l'investissement en formation des personnes en recherche d'emploi avec une priorité sur des publics plus vulnérables, en tout cas qui, dans l'idée de remettre peut-être un peu d'égalité des chances, des publics qui ont décroché tôt du système scolaire ou des gens qui sont justement confrontés à des reconversions et qui ont pu connaître, au cours de leur carrière, des accidents de parcours. C'est donc un investissement très important au service de peut-être la remise en dynamique professionnelle et la reconversion qui a été conduite au cours du quinquennat précédent. Alors, bonsoir Audrey Perrochot, on vous accueille pour la deuxième fois sur le plateau de l'émission. Audrey, vous êtes directrice du développement des territoires à Pôle emploi et on imagine que Pôle emploi doit souvent rencontrer des personnes en situation de reconversion professionnelle. Tout à fait, bonjour, merci de votre invitation. En effet, Pôle emploi, nous avons la responsabilité et l'honneur de mettre en œuvre avec d'autres le plan d'investissement dans les compétences. Donc, Erin Seller vient de parler, puisque l'État et des conseils régionaux en particulier nous font confiance aussi pour contribuer à identifier les demandeurs d'emploi qui vont bénéficier des formations et puis nous-mêmes acheter et concevoir les formations qui vont répondre aux besoins de compétences des entreprises. Et oui, les mutations sont fortes dans les territoires et dans les secteurs professionnels. Donc, les enjeux de compétences et de reconversion, c'est tous les jours. Et alors, face à vous, Stéphane Masse, vous êtes le directeur de Transition Pro Île-de-France. Bonjour. En quelques mots, Transition Pro. La communauté de Transition Pro, nous sommes un acteur majeur des mobilités professionnelles, de la reconversion. Et je dis cela pourquoi, tout simplement parce que nous finançons la reconversion des salariés du secteur privé avec un dispositif qui s'appelle le projet de transition professionnelle. 500 millions accordés par l'État chaque année pour accompagner plus, dans tout cas en Ile-de-France, 11 000 bénéficiaires avec 6 000 bénéficiaires réellement qui ont pris ce véhicule-là. Mais aussi avec la validation des acquis de l'expérience. On aura certainement l'occasion d'en parler, puisque nous portons la validation des acquis de l'expérience depuis peu de temps. On pourra vous donner des éléments d'éclairage. Et nous sommes aussi porteurs de Transco. Transco, nouveau dispositif pour apporter des solutions aux entreprises qui sont en situation de mutation. On aura aussi certainement l'occasion d'en parler, avec un budget de 500 millions sur le plan national pour accompagner ces reconversions. Et le dispositif aussi des missionnaires, on en reparlera aussi. Voilà, n'en dites pas trop. Il est essentiel. Il est essentiel. Et vous allez voir que c'est assez étonnant. On reparle de ça dans quelques instants, car tout de suite, je me tourne vers Bernard, qui nous introduit le sujet du jour. C'est le Kesako. La vie est changement. Je crois que personne n'en doute. Et le monde est en transformation permanente. C'est très important parce que l'humain a créé aussi un monde. Et donc ce monde est en transformation. Ça veut dire que l'humain doit s'y adapter. Il s'adapte à ce monde qui est en transformation. Des fois, il en est même moteur en termes de transformation. Il s'y adapte. Et pour s'y adapter, on utilise des termes de transition, de reconversion, pour pouvoir s'adapter à ce monde. Alors s'y adapter, mais aussi pour évoluer éventuellement dans ce monde. Ce qui est très important quand on parle de reconversion, c'est que là, on est dans quelque chose d'assez spécial pour l'humain. C'est qu'en fait, c'est d'une part une évolution de métier, c'est-à-dire du service rendu aux autres, l'utilité qu'on a aux autres. Ce n'est pas complètement l'emploi. Ce n'est pas direct, même si l'objectif va être l'utilisation du métier, c'est-à-dire l'emploi. N'empêche que la reconversion, c'est vraiment le métier. C'est quel service je vais rendre aux autres et quelle évolution je vais en faire. Ça, c'est très important parce qu'on rentre pour la personne dans une dynamique identitaire, quand on parle de reconversion, et donc d'une transition. C'est un passage vers quelque chose. Et cette dynamique identitaire est l'occasion très souvent d'un alignement ou d'un réalignement sur des valeurs, sur des envies, etc. Ça veut dire qu'on est au cœur de quelque chose qui est de la transformation de l'humain et de l'être humain à ce moment-là. C'est d'autant plus important, c'est qu'il va y avoir en face de ce moment-là une institutionnalisation par des dispositifs, des systèmes. On va en parler. Et ça demande beaucoup de précautions, beaucoup d'attention, beaucoup de conscience des uns et des autres pour faire avec. Donc on va pouvoir développer ce sujet-là. C'est pas pour rien, il me semble, qu'il y a un rôle essentiel de l'État dedans, des partenaires sociaux, de Pôle emploi, on va en parler, justement, pour assurer ces moments qui sont souvent délicats pour les personnes, puisqu'il y a une identité professionnelle qui est en train de se reconstruire. Merci beaucoup Bernard. Les reconversions professionnelles, on continue d'en parler dans quelques instants avec nos invités. Mais juste avant, on est allé vous demander votre avis sur le sujet. Vos réponses au micro d'Hugo Mereau. Regardez. Je n'ai jamais fait de reconversion professionnelle. Je voulais faire un CAP boucherie alors que je suis pharmacienne. Je suis toujours resté moi dans mon même, comment on appelle ça, dans mon même cursus et même secteur d'activité depuis quasiment 6 ans maintenant. Je suis actuellement en pleine reconversion professionnelle. J'étais dans un secteur professionnel administratif très traditionnel et j'ai pu faire une formation professionnelle par jeunesse et sport. J'ai fait l'erreur de faire informatique, surtout en support. Je pense pouvoir partir soit dans l'étude de l'histoire ou juste dans le nucléaire. J'étais auxiliaire vétérinaire auparavant et je poursuis mes études pour devenir vétérinaire. Il faut savoir que ce n'est pas du tout le même cursus. Plus d'une fois, je me suis dit, j'ai failli abandonner, je me suis dit, j'en ai marre, j'en peux plus. Pourquoi pas faire ça ? Mais non, je n'ai jamais été jusque-là. Je n'ai pas eu assez, comment dire, le déclic pour ce genre de choses. Je pense vraiment avoir trouvé ma voie pour le coup. Je fais partie d'une génération où je n'avais pas de difficulté pour trouver du travail. J'ai exercé un métier dans lequel tout le monde était très content d'exercer ce métier. Je me rends compte que le boulot, ça va rapidement, mais ça m'épuise mentalement. Pas vraiment une reconversion avec une formation, mais par l'activité même. J'envisage des formations pour, comment dire, pour rélargir un petit peu mes compétences et pouvoir bosser sur des boulots qui sont un petit peu transversaux. Ma fille, oui, elle travaille dans l'imprimerie, elle parle souvent de se reconvertir, mais ce n'est pas évident. L'argent. Il faudrait que j'arrête de travailler et donc j'ai décidé de continuer ma carrière professionnelle classique. Être un peu plus stable économiquement. Il faut prendre des risques et puis quand on a des enfants, c'est difficile. Je me renseigne sur les formations, savoir si c'est possible de le faire en cours du soir, mais ça m'étonnerait parce que c'est quand même très pratique. S'il y a un problème, au moins j'ai des fonds pour sortir. C'est difficile, mais ça se passe très bien. Tant qu'on a la motivation de toute façon et qu'on sait où est-ce qu'on veut aller, il n'y a pas de souci. Il faut vraiment foncer. Changer totalement de vie. Foncer et changer totalement de vie. Le cap n'est pourtant pas toujours si facile à franchir. Karine Seller, une réaction à ce micro-trottoir ? Oui, merci de ce micro-trottoir parce que je trouve que c'est un concentré des questions que nos concitoyens se posent. Et effectivement, cette idée de la reconversion, elle est forcément empreinte de questionnements sur soi-même, sur son identité professionnelle, mais aussi sur son identité propre, en quoi on sert aux autres, en quoi on sert à soi-même. On peut dire que par ailleurs, le Covid a sans doute encore renforcé ses questionnements. Et c'est une bonne chose de cette question de l'utilité à soi et aux autres. Et puis, c'est quand même une période empreinte de doute. Les témoignages le disent bien. D'abord, de doute lié à tout simplement ses revenus. Faire une reconversion, ça prend du temps. Ça suppose d'apprendre autre chose. Donc, c'est des périodes qui sont empreintes de doute sur ne serait-ce que comment on assure les conditions de son existence, donc des questions de revenus de substitution. Mais au-delà de ça, je crois que ça ne se résume pas à ça. C'est des questions aussi sur cette capacité à se projeter, mais aussi, et nous, on va reparler sans doute de la VAE, mais très attachée à l'idée de dire, quand on fait une reconversion, on ne repart pas de zéro. Et c'est un message à adresser aux actifs. Il faut d'abord partir de ce qu'on sait. Et il n'y a rien de pire. Enfin, je crois que personne n'a envie de se mettre dans une situation de reconversion en se disant, je vais repartir à l'école dans une situation très académique, comme si je n'avais rien appris au cours de ma première partie de vie professionnelle. Donc, se dire que, et c'est aussi une façon de sécuriser, de donner envie de partir de ce qu'on sait déjà, de toutes ces micro-expériences, et parfois c'est plus que micro-expériences, pour les mettre à profit d'une nouvelle expérience professionnelle. Et ça, c'est, je crois, très important pour permettre à certains qui disaient, je me pose la question, mais je n'ai pas franchi le pas, que c'est possible. Pourquoi c'est un sujet essentiel en ce moment, peut-être plus qu'auparavant ? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Je crois que ça a toujours été un sujet important, y compris pour les entreprises et leur rentabilité. C'est un enjeu pour soi, mais c'est aussi un enjeu pour les entreprises. Avoir des salariés qui sont bien dans leur basket, qui sont bien formés, et qui ont acquis les compétences nécessaires, c'est vraiment un enjeu très important pour nos entreprises. Donc, ça a toujours été un enjeu important. Je crois qu'on ne le découvre pas aujourd'hui. C'est encore plus fort aujourd'hui parce qu'en réalité, on le sait très bien, on va changer plusieurs fois de carrière au cours de sa vie professionnelle. Et d'ailleurs, la dame le disait très bien, enfin plusieurs dames l'ont dit très bien, moi, je n'ai pas changé de carrière. Enfin voilà, c'est fini les quartiers linéaires où on démarre dans une profession. À la limite, on gravit un certain nombre d'échelons, mais on reste toujours dans ce même métier. C'est de moins en moins vrai. On va changer plusieurs fois de métier. C'est nécessaire, c'est important. Et donc, c'est un changement profond. C'est lié à l'accélération des transformations, quand même transformation liée à la digitalisation. Transformation des métiers. Transformation des métiers eux-mêmes. C'est lié aussi à des transformations qui vont impacter l'ensemble des métiers, qui sont la transition écologique. On n'en mesure peut-être pas encore complètement les modalités, mais il va y avoir des changements de métier. Bref, il y a un certain nombre de transformations qui sont à l'œuvre et qui font qu'en fait, il faut qu'on se prépare à ça. Et donc, il faut faire en sorte que ces transitions soient moins vécues comme des drames ou des traumatismes ou des périodes difficiles qui sont associées à des risques ou à des remises en question, mais presque, entre guillemets, les banaliser. Alors, se reconvertir, ce n'est jamais banal, Bernard le disait tout à l'heure, mais en tout cas, il faut que ça devienne quelque chose de plus naturel. Et c'est vrai pour éviter des parcoureurs T et que des gens se retrouvent sur le bord de la route ou sur le carreau. Mais c'est vrai aussi, encore une fois, pour les entreprises. À ce double égard, c'est vraiment essentiel. Alors, il y a une tendance quand même, puisque 500 000 personnes ont quitté leur emploi en France rien que sur le premier trimestre 2022 pour suivre une reconversion professionnelle. Et entre 2016 et 2021, c'est un actif sur quatre qui a entrepris une reconversion. Vous l'avez ressenti, vous, cette tendance à Pôle emploi, Audrey ? Alors, déjà, avant le Covid, qui a donc fortement changé les choses, Karine Seller le rappelait, il y avait plus d'un tiers des demandeurs d'emploi qui cherchaient dans un métier différent de celui qu'ils venaient de quitter, en général, pas complètement de leur propre chef. Voilà, donc cette tendance en est là, comme vous le disiez, elle est là de fond. Mais en effet, elle s'accentue par rapport aux éléments que Karine Seller a indiqué. Et puis aussi, les modèles économiques des entreprises ont changé. Et donc, aujourd'hui, quand on fait des reconversions, il y a moins de grands groupes, il y a moins de sectes d'entreprises où on peut, en fait, changer de métier tout au long dans l'entreprise. Et donc, ça passe par changement de métier et changement d'employeur. Et c'est là où on a l'enjeu collectif, justement, d'assurer la sécurité pour l'actif, pour la personne et pour le demandeur d'emploi. Et sachez que les reconversions professionnelles, alors c'est un grand mot, reconversion, mais les réorientations, ou tout simplement, voilà, prendre un autre métier ou un autre emploi que celui dans lequel on exerçait probablement, c'est assez courant. 50% des demandeurs d'emploi, à l'heure où je vous parle, en fait, retrouvent un métier dans un autre domaine que celui qu'ils ont exercé auparavant. Donc, ça se passe quand même globalement bien. Un sur deux, quoi. Exactement. Et la période est quand même, enfin, c'est l'actualité, l'enjeu sociétal d'aujourd'hui. Aujourd'hui, enfin, au deuxième trimestre de cette année, la DARE s'indiquait qu'il y avait 360 000 emplois vacants, à pourvoir. Voilà, donc il y a de nombreuses opportunités, des nouveaux métiers, des métiers qui se transforment et une prise de conscience dont on parlait qui fait que nous, on est là pour accompagner les demandeurs d'emploi et les entreprises, justement, à faire en sorte de s'adapter, de transformer, d'être acteur dans tous ces changements pour une économie de plein emploi. Vous-même, vous vous êtes adapté à cette demande peut-être plus importante pour l'accueil des demandeurs d'emploi ou pas forcément. On peut être en emploi et souhaiter une reconversion. Tout à fait. Alors, Pôle emploi accompagne particulièrement les personnes sans emploi, quoique une grande partie des demandeurs d'emploi, c'est souvent méconnu, travaillent. Travaillent à temps partiel, voilà, donc de matière permettante. Donc, on accompagne les demandeurs d'emploi, en effet, à préciser leurs projets professionnels. Je pense qu'on y reviendra. On a développé des nouveaux services. La mise en situation, j'en reparlerai. Bon, la VE, on en a parlé un petit peu. Et évidemment, ça va tout à fait en lien avec le plan d'investissement et compétences et donc le doublement des formations. Donc, il y a des milliers de formations gratuites qui sont proposées aux demandeurs d'emploi dans les métiers qu'ils recrutent, dans les métiers en tension. C'est l'industrie, les services, la construction, voilà, pour accompagner les demandeurs d'emploi dans leur transformation et aussi aider, parce que c'est un point important de la réussite des transitions professionnelles, aider les demandeurs d'emploi qui s'interrogent quand ils sont dans un secteur global, un domaine, mais ce n'est pas très précis, à identifier particulièrement les métiers vers lesquels ils vont pouvoir réussir dans leur reconversion. Parce que, est-ce que les métiers qu'ils recrutent sont les métiers les plus demandés en même temps par les demandeurs d'emploi ou pas forcément ? Est-ce que dans les métiers les plus prisés, il y a les services aux particuliers, le commerce, le transport, l'hôtellerie, restauration et les bâtiments publics ? Et est-ce que c'est ce qu'on ne vous demande pas forcément ? Ces points-là rejoignent en effet le sujet, l'autre sujet qui va avec, qui est le grand mot de l'attractivité, de l'information. En fait, spontanément, un certain nombre de demandeurs d'emploi ne disent pas forcément les métiers ou les secteurs que vous avez indiqués parce que certains n'ont pas l'information, finalement, tant que ça, que ça recrute. Ils peuvent avoir des représentations qui sont erronées. Les métiers se sont beaucoup transformés. L'industrie, ce n'est plus sale. Il y a du numérique, de la qualité de service, de la relation partout dans les métiers de service aussi. Les métiers ont tous des avantages et des contraintes. Et l'important, c'est que ça match, comme on dit, avec les éléments profonds de la personne. Et donc, on a un grand rôle avec tous nos partenaires, les missions locales, etc., de donner la vraie information et de permettre aux demandeurs d'emploi de voir complètement qu'est-ce que ça fait de changer leur représentation, d'ouvrir leur chakra, quelque part, puisqu'on parlait de changement. Et puis aussi, aux entreprises, de les aider à valoriser tout ce qu'elles peuvent proposer dans l'emploi sur lequel elles recrutent et aussi sur la transformation de carrière. Alors, une autre question se pose, c'est celle des éléments déclencheurs de ces reconversions. Et quels sont les types de reconversions constatés ? On a posé la question à Béatrice Delay, responsable des études qualitatives à France Compétences. Nous avons conduit une étude auprès d'individus qui ont initié ou terminé un parcours de reconversion professionnelle sur les cinq dernières années. Cette étude nous a permis en premier lieu de mettre en exergue la diversité des parcours de reconversion. Premièrement, dire que la reconversion n'est pas réductible à un changement de métier en seconde partie de carrière. On s'est en effet aperçu que les jeunes étaient surreprésentés parmi ces personnes qui avaient pu connaître une reconversion professionnelle. Deuxièmement, les changements de métier ne sont pas l'unique modalité de reconversion professionnelle. On a aussi des reconversions qui consistent en des changements de statut. L'entreprise est une figure qui peut être partie prenante de cette reconversion, là encore contrairement à l'idée qu'on peut en avoir. Autre élément de diversité, c'est la temporalité de ces reconversions. On a des reconversions conformes un peu à la représentation spontanée qu'on en a qui correspondent à la concrétisation d'un projet mûri depuis longtemps et qui trouvent à un moment ou à un autre à se concrétiser, qui s'étalent sur un temps relativement long. Mais on a aussi des reconversions qui s'inscrivent dans des temporalités très courtes, c'est-à-dire qui s'est passé très peu de temps entre l'émergence de l'idée d'une reconversion et sa concrétisation dans un parcours. Autre élément de diversité important, c'est le recours à la formation. C'est-à-dire que, certes, la formation constitue une brique récurrente dans les parcours de reconversion, mais elle n'est pas systématique. Et on a effectivement des gens qui invoquent qu'ils ne souhaitaient pas recourir à la formation. Enfin, autre élément de diversité de ces parcours, on a clairement deux figures assez marquées par rapport à l'appréhension du risque associé à un parcours de reconversion. On a d'un côté les gens qui, tout au long de leur parcours professionnel antérieur, ont été confrontés à des situations de changement, d'évolution de leur environnement technologique, professionnel, etc., et qui, du coup, ont acquis une certaine confiance dans leur capacité à s'adapter à une situation changeante. Et de l'autre, des individus qui ont été durablement cantonnés au même poste, qui ont connu une carrière relativement immobile et qui, pour le coup, appréhendent fortement le risque associé à cette reconversion professionnelle. Donc là, on voit poindre aussi le rôle préventif que peuvent avoir les entreprises qui, par leur politique d'accompagnement, de professionnalisation, de montée en compétence des salariés, vont plus ou moins tendre à amenuser ou au contraire majorer la confiance que les individus peuvent avoir dans leur capacité, dans leur pouvoir d'agir, dans leur capacité à affronter et à composer avec une certaine dose d'imprévisibilité, de déstabilisation que génèrent nécessairement des bifurcations professionnelles. Merci, Béatrice. On voit les différents types de reconversion parfois à rebours des idées reçues. Tenez un fait étonnant, ce sont les jeunes qui sont finalement très présents alors qu'on pourrait se dire qu'a priori, les reconversions professionnelles, ça peut concerner des gens qui ont déjà une certaine carrière. Eh bien là, pas forcément. Non, deux ans après la sortie de l'école, ils pensent déjà à la reconversion. C'est la folie. Non, c'est ce qui ressort de pas mal d'études. Ce qui est très important aussi à dire, c'est qu'il faut faire la part des choses. Il y a quelque chose qui est dans notre société où on a une opposition qui se fait entre ce qu'on appelle les entreprises, c'est souvent des responsables d'entreprises d'ailleurs et des personnes. On parle des métiers qui sont très demandés où on voudrait emmener tout le monde, ça serait bien si on pouvait les emmener. Il y a quand même un fondamental et je reviens à ça en parler de chakra, ça me plaît bien, d'humain, c'est qu'il faut faire confiance aussi aux personnes. De temps en temps, je dis que les problèmes de besoin de main d'oeuvre qu'il y a en ce moment, c'est peut-être pas si mal que ça parce que ça oblige à rendre tout le monde un peu plus intelligent, y compris dans les entreprises. C'est-à-dire, on va réouvrir et on va faire confiance aux personnes et donc pour emmener quelqu'un par exemple sur de la formation, il faut aussi faire confiance en disant le choix qu'il fait d'un métier ou t'il t'y dans de toi, c'est ce qui lui plaît de toute façon et parce que ça lui plaît, il va s'y investir et à partir de là, il pourra faire quelque chose dedans en quelque sorte comme on dit. Et puis contrairement aux idées reçues aussi, chaque reconversion ne nécessite pas forcément un recours à la formation. Il y aurait même plus de 4 reconversions sur 10 qui se font sans formation. Ou des formations qui peuvent être courtes par exemple, les formations formées avant recrutées, les formations 100% emploi comme on dit, les aides à la formation avant embauches, en 3 mois et demi, une personne sur la base des compétences qu'elle a déjà développées dans ses expériences professionnelles précédentes complète, développe les compétences qui lui manquent et rentre direct dans l'entreprise. Mais en fait, même pour aller au-delà, la question de la reconversion, elle interpelle, elle questionne d'abord la capacité à accompagner la construction du projet. Alors c'est un peu ce que disaient à la fois Bernard Barbier et Audrey Perrochot. Et en fait, là, il faut qu'on fasse équipe, c'est-à-dire, parce qu'on voit bien qu'il y a de la mobilité parfois qui est subie. On a des personnes qui sont devenues demandeurs d'emploi, mais on a aussi des mobilités choisies. Dans tous ces cas de figure, le sujet, c'est d'abord, ça renvoie à la question de l'accompagnement, au conseil en évolution professionnelle et donc à la capacité à, encore une fois, écouter la personne pour ne pas partir de rien, pour lui permettre de se projeter et de capitaliser, d'identifier les acquis dont elle dispose et de construire un projet professionnel qui lui corresponde, mais qui corresponde aussi aux besoins des entreprises et de casser parfois ces entraînes de représentation. Je suis frappée, j'étais hier à un forum qui est organisé par Women in Digital, un programme confinance qui est destiné à des femmes pour les orienter vers les métiers du numérique. On a, on sait très bien, insuffisamment de femmes qui s'irigent vers ces métiers et en même temps d'énormes besoins de recrutement et des entreprises qui ne trouvent pas. Cette question de l'orientation, elle est centrale de faire découvrir, de parfois casser l'auto-censure, de faire découvrir des nouveaux métiers et d'ouvrir des perspectives professionnelles et de construire des ponts et des passerelles. Et cette dimension-là, elle est centrale. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mobiliser comme ingrédient de la formation, valider des acquis ? Ça vient après. Il faudra ne jamais négliger, encore une fois, la dimension de sécurisation du parcours et de prise en charge de la mobilité. Mais d'abord, ce qui est central, c'est d'accompagner la personne. Alors, il y a différents services et dispositifs visant à soutenir les individus dans leur transition professionnelle. le conseil en évolution professionnelle, l'aide à la création d'entreprises, la reconversion par l'alternance, un pro-A, le compte personnel de formation. Bien évidemment, on l'a dit. Et il y a le projet de transition professionnelle et transco. Je me tourne alors vers vous, Stéphane Masse. C'est quoi exactement le projet de transition professionnelle ? Écoutez, dans un premier temps, je veux quand même rebondir sur le conseil en évolution professionnelle. C'est un moment fondamental. Ça permet justement à ses salariés, à ses demandeurs d'emploi, de pouvoir poser la question de la reconversion et d'être accompagnés non pas en leur imposant un parcours ou un métier cible, mais bien en les faisant accoucher de leurs projets professionnels. Et ça, c'est intéressant. C'est bien la démarche du CEP. Malheureusement, on peut dire que le CEP est encore mal connu, même si ça se développe. Il faut dire que chez nous, lorsqu'on analyse un peu la situation, on a 34% des salariés qui ont déposé un projet de transition professionnelle qui sont passés par le CEP. Même si on a eu plus 4% en 2020 et plus 37% en 2021, on voit bien l'effet qui s'opère, mais on a encore une communication à mener ensemble. On parlait justement de réunir les partenaires pour faire mieux connaître encore le congé. Enfin, non pas le congé, mais le conseil et là, on a... C'est extraordinaire en France. Nous avons des outils, une palette d'outils qui peuvent répondre aux différentes, je dirais, problématiques, aux différents individus et le projet de transition professionnelle en est un. C'est une spécificité française. Ça veut dire que nous allons pouvoir financer la formation, mais aussi le maintien de la rémunération pour un salarié qui souhaite s'engager dans une formation certifiante. Écoutez, c'est un coût entre 30 000 euros et plus de 5 000 euros pour les formations pluriannuelles. C'est des signes aux personnes déjà en emploi. Qui sont salariés du secteur privé selon CDD, CDI, travail temporaire, selon un certain nombre de conditions d'entrée. Et là, on a un dispositif qui, justement, peut tout à la fois répondre aux problématiques des secteurs qui sont en difficulté. Et on l'a vécu, notamment pendant la période du Covid où on avait le commerce, le secteur aérien, l'hôtellerie, la restauration. Et on a eu donc des individus qui sont venus naturellement vers nous pour aller vers d'autres secteurs et métiers porteurs. Je pense au numérique, je pense au sanitaire et social qu'on n'a pas évoqué. C'est-à-dire un secteur extrêmement porteur ou encore au transport. Et puis, on a vu, vous l'avez dit, arriver des personnes qui, lors de la période du Covid, se sont questionnées avec une notion de sens et de changement de vie. Ce que vous évoquiez, ce que tu as évoqué tout à l'heure, Bernard, si tu me permets de le tutoyer, on se donne dans la vie courante. Eh bien, là, on voit émerger deux nouveaux projets extrêmement intéressants. On parlait notamment, je terminerai là, des personnes qui démissionnent. Eh bien, on a vu notamment avec un autre dispositif qui s'appelle le dispositif démissionnaire, notamment chez les cadres. C'est assez intéressant chez les cadres qui, d'ailleurs, disent souvent, en fin de compte, à 38%, lorsque je ne m'entends plus avec mon employeur, je préfère démissionner. Et ils vont prendre ce dispositif-là, progression exponentielle. Il faut savoir qu'on va faire 2 000, 2 000 en Ile-de-France, 2 000, 10 000 sur le plan national, plus 25 % en Ile-de-France, plus 50 % ce dispositif l'année dernière. Et on voit ces cadres qui disent, mais moi, je prends ce dispositif parce que je vais pouvoir soit créer une entreprise, soit changer de vie professionnelle et je vais ainsi pouvoir être pris en charge dans le cadre de mon Aéreux parce que c'est ça, c'est-à-dire l'aide au retour à l'emploi et je vais pouvoir percevoir le chômage. Et là, c'est hyper intéressant et là, on a des projets de vie. C'est le cadre dans le numérique qui va aller vers les métiers d'ébénistes. Et là, on a quelque chose aussi qui est en train de se passer. On a bien ces deux phénomènes qui s'opèrent. Et puis, il y a un nouveau dispositif également de transition collective, cette fois dit transco, mis en place l'année dernière avec 500 millions d'euros ont été mis sur la table par l'État pour ce dispositif. L'idée, c'est quoi ? C'est de changer de métier sans passer par la cage de chômage, c'est ça ? Alors, l'idée, la suivante, ça a été voulu par l'État et les partenaires sociaux en 2021. Qu'est-ce qui se passe ? On sort du Covid, période compliquée. On a des entreprises qui doivent anticiper ces fameuses mutations qu'on a évoquées, écologiques, économiques, technologiques, numériques, tout ce que vous voulez. Et afin d'éviter de se retrouver face à des situations difficiles, eh bien, l'État, avec les partenaires sociaux, ont créé ce dispositif qui permet à une entreprise de mobiliser ce dispositif pour des emplois fragilisés et aider les salariés à aller vers une mobilité externe, vers des emplois qui recrutent sur les bassins d'emploi. parce que là aussi, on en parlera. L'important, c'est la proximité. La reconversion, elle se passe aussi, le plus souvent, lorsqu'elle est réussie, dans le bassin d'emploi, dans le bassin de vie du salarié. Et ça, c'est un dispositif qui a été mis en place et qui commence progressivement à trouver, on va dire, sa place. Il y a encore des ajustements à opérer. Ça reste encore dans une démarche encore expérimentale, en quelque sorte. Mais voilà, quelques signaux positifs qui sont intéressants. Alors justement, on a un témoignage d'un responsable en ressources humaines qui, suite à une baisse d'activité post-confinement dans son entreprise, a décidé de mettre en place une transition collective. On regarde. Je suis Thomas Papuchon, le responsable RH du groupe Forme Développement qui détient les salles de rythme sur Paris et Boulogne. Avant le confinement, on était sur un manager par club. Suite à la recentralisation de leur mission, on avait une tendance à un manager pour deux clubs. L'idée globale, c'était de tendre vers une réduction des effectifs tout en évitant un licenciement économique. L'idée de la Transco est venue d'une de nos salariés qui faisait partie des emplois fragilisés. Cette salariée à plus de 35 ans revenait d'un deuxième congé maternité. Elle nous a fait part de son envie de ne plus faire des ouvertures et des fermetures, d'être disponible 7 jours sur 7, d'être toujours à l'écoute de son équipe. Suite à divers entretiens, elle a pris contact directement avec son APEC qui lui a proposé la formation Transco. Voulant se réorienter vers le poste de clair de notaire, celui-ci faisant partie de la liste des emplois porteurs sur l'île de France, il a été naturel d'entamer une démarche de Transco avec cette salariée et donc avec les emplois fragilisés nécessitant au préalable l'accord de la driette par un accord GEPP. Pour le salarié dont l'emploi est fragilisé, Transco permet tout d'abord de suivre une formation qualifiante pendant un long cursus, deux ans dans son cas, dans le but d'obtenir un BTS clair de notaire. Ça lui permet également d'avoir un maintien de salaire pendant toute la période de formation. ça lui permet toujours d'avoir un pied dans l'entreprise car nous gardons contact avec mon salarié en formation et surtout en cas d'échec à sa formation ça lui permet de réintégrer notre société à un poste similaire ou à un emploi à rémunération équivalente. Et pour l'entreprise Transition Co a permis d'avoir une solution supplémentaire à toutes les offres de reclassement interne qu'on proposait aux salariés et aux toutes formations internes. C'est donc une solution supplémentaire pour éviter d'avoir recours au licenciement économique qui entraînerait un climat pesant sur la société et démoraliserait l'ensemble des équipes. On voit là les avantages du dispositif Transco pour le salarié d'un côté et puis pour l'entreprise de l'autre aussi finalement le maintien du salaire on l'a vu pendant la durée de formation la possibilité de rester dans l'entreprise ça aussi c'est assez intéressant et puis il s'agit vous le disiez de former sur les métiers porteurs. Alors oui pas que mais en effet il y a une liste de métiers par région qui a été constituée pour répondre au plus près aux besoins du territoire mais comme m'a dit si bien Bernard ça laisse aussi l'opportunité aux salariés de pouvoir par rapport à ses propres enjeux ses propres questionnements ses propres envies aussi d'aller vers d'autres métiers d'autres métiers qui recrutent et ce qui est intéressant c'est que le lien avec l'entreprise n'est pas perdu comme pour le projet de transition professionnelle quand on parlait de sécurisation des parcours et bien nous voyons quoi nous voyons que le salarié reste attaché à son entreprise source et si jamais et bien sa reconversion vient à ne pas fonctionner il peut très bien revenir on le voit dans le cadre du projet de transition professionnelle et on le voit aussi dans le cadre de Transco en tout cas l'un des Transco il y a un autre Transco qui est un peu plus spécifique qui ronde le contrat de travail je ne rentrerai pas ici dans les détails et là c'est intéressant on est dans une logique de sécurisation même si on sait que in fine lorsqu'on regarde réellement par exemple si on prend le projet de transition professionnelle les salariés qui ont pris ce dispositif là 8 sur 10 sont en emploi à la fin je dirais de leur formation on a 6 mois et on est sur un dispositif très intéressant quant à Transco c'est intéressant lorsque vous avez déjà la passerelle entre ces entreprises qui recrutent et ces entreprises qui elles vont devoir travailler sur la fragilisation de leur emploi dans le cadre des mutations et là lorsqu'on a les deux on voit un système qui fonctionne plutôt bien alors on connait la grande histoire de Transco celle qui a la première qui a été initiée par De Richebourg par Monoprix par Coria en face et là on a eu vraiment une interaction et on voit bien qu'on a un facteur de succès lorsque on réussit à réunir et on a des mobilités qui s'opèrent sur quoi ? Sur en fin de compte des bassins de mobilité de mobilité quand je parle de mobilité un territorial proche et je dirais deuxièmement sur les compétences lorsque les compétences sont proches entre des métiers les mobilités sont facilitées alors Bernard en quoi vous êtes sur l'humain vous je me retourne vers vous souvent en quoi un candidat en reconversion peut-il être une valeur ajoutée pour un recruteur ? C'est un plus s'il fait le choix c'est-à-dire que quand c'est subi c'est une problématique mais à partir du moment où c'est une reconversion ce qui est la majorité des cas puisque c'est une évolution personnelle qui en vient à dire je me reconvertis il est dans une dynamique de faire un choix d'aller vers à partir du moment on va vers on s'investit sur et c'est fondamental à comprendre beaucoup de pratiques de recrutement sont à revoir dans les entreprises parce qu'on veut sélectionner au lieu d'ouvrir les bras en ce moment on les ferme on hyper sélectionne au lieu d'ouvrir les bras en disant s'il a envie de faire ça je peux l'aider parce que bien entendu il y a une rationalisation de on parle de l'entreprise c'est une rationalisation qui est fausse ce sont des responsables d'entreprise qui doivent maintenant réouvrir les bras et accueillir des gens et dire bah tiens je vais réinvestir donc une formation pas de formation etc. mais en tout cas de réouvrir pour faire en sorte qu'il y ait des possibles qui soient dits aux personnes l'exemple très simple sur les métiers porteurs nous on est un peu réticents à ce concept là pourquoi parce qu'en fait la base des embauches aujourd'hui est aussi sur les départs à la retraite qui sont remplacés ça veut dire que quasiment l'ensemble des métiers ont besoin de personnes alors effectivement on va pointer des métiers soi-disant porteurs parce que on dit que là mais c'est souvent des effets de presse il y a des besoins sur des métiers qui ne sont pas créateurs d'emplois nouveaux mais en tout cas qui doivent remplacer des personnes donc il y a une ouverture qui est à faire et c'est ça que je prône en tout cas oui en fait la reconversion c'est cette capacité de conseil qu'on évoquait tout à l'heure d'accompagner les personnes vers les nouveaux univers professionnels qui recrutent et pour lesquels il y a des besoins il y a un certain nombre d'outils à mobiliser ensuite parce que on doit pouvoir former sur des compléments de formation la validation des acquis de l'expérience que j'évoquais tout à l'heure est centrale on est en train de la réformer de façon très profonde pour en simplifier l'accès que ce soit moins basé sur des recueils de preuves extrêmement complexes et finalement beaucoup d'écrits mais que ce soit vraiment la vérification de la capacité à faire qu'il soit reconnu donc il y a un certain d'ingrédients à mobiliser mais effectivement dans cette phase où on connait des très fortes tensions de recrutement dans beaucoup de secteurs mais aussi effectivement en raison de la transformation des métiers qu'on évoquait tout à l'heure le numérique la transition écologique le vieillissement de la population on a tout ce qui est autour de la silver economy des enjeux dans le secteur effectivement sanitaire et social enfin bref et qui touche en fait la totalité des métiers on a effectivement derrière en fait le bout de la chaîne à ne pas négliger et le bout de la chaîne c'est inciter les entreprises à repenser effectivement leur process de recrutement ou en ce qui me concerne puisque moi je déploie le plan d'investissement de la compétence qui est destiné encore une fois à multiplier par deux l'effort de formation pour des publics plus vulnérables pensez des recrutements plus inclusifs nous on dit au secteur de la tech qui est conforme donc du numérique confronté à d'énormes difficultés de recrutement vous ne réussirez pas si vous continuez à avoir un profil de recrutement unique sur un niveau ingénieur et si vous ne pensez pas des parcours ascendants à l'intérieur de vos métiers avec des publics qui sont plus atypiques souvent d'ailleurs plus résilients qui seront plus motivés et qui auront des capacités de progression dans votre entreprise qui seront finalement vos ressources qui vont peut-être être plus attachées aussi plus fidèles à l'entreprise et qui auront des capacités de progression et c'est vrai numérique je l'évoquais tout à l'heure la question des femmes enfin je veux dire comment on peut résoudre les problèmes de numérique si la moitié des actifs ne sont pas concernés ou ne se sentent pas concernés et donc ça renvoie à l'autocensure des femmes ça renvoie à plein de sujets mais ça renvoie aussi aux entreprises est-ce qu'elles priorisent ces publics-là et donc on a des sujets vraiment majeurs de penser vraiment à l'amont c'est-à-dire accompagner les personnes mais aussi et cette période de recrutement pousse enfin en fait plein d'entreprises et de secteurs à changer leur profil et l'ensemble des acteurs l'État sera très proactif sur ce sujet-là mais l'ensemble des acteurs qui interviennent seront aussi en appui et pourront conduire ces transformations des entreprises et de leur processus de recrutement des études de gestion d'ailleurs existent pour montrer qu'en fait les entreprises qui réussissent bien qui réussissent mieux en général elles ont une caractéristique de diversité dans les équipes de diversité de genre de diversité de diplôme diversité de parcours voilà et donc là on est là nous pour mettre les outils pour faire en sorte qu'y compris du point de vue l'entreprise parce que c'est des vraies transformations quand même dans les process RH on les sécurise on leur donne le coup de pouce y compris financier qui leur permettent de prendre le risque alors on l'a vu il y a différents dispositifs différentes manières de bénéficier d'accompagnement on va retrouver Béatrice Delet de France Compétences qui s'est intéressée justement aux usages faits de cette offre publique d'accompagnement alors cette étude permet aussi d'éclairer la question des usages de l'offre publique d'accompagnement on a 36% des enquêtés qui ont eu recours à cette offre pendant leur parcours de reconversion premièrement quand on se penche sur le profil des utilisateurs on s'aperçoit qu'il y a une part assez significative bien sûr de demandeurs d'emploi ce qui est logique mais également une part importante de salariés deuxième résultat intéressant c'est la question des motifs de non-recours premièrement on va trouver des individus qui n'ont pas recouru à l'offre publique d'accompagnement parce qu'ils estimaient ne pas en avoir besoin deuxième motif de non-recours récurrent dans l'accès au droit c'est la question de la méconnaissance et du déficit de notoriété de certains outils publics alors les deux autres motifs de recours on est sur un refus raisonné de recourir à l'offre publique là on a deux cas de figure on a des individus qui en fait craignaient en recourant à l'offre publique de devoir se soumettre à des exercices de formalisation susceptibles de rendre visible leur rapport déficient à l'écrit et des individus qui eux ne souhaitaient pas recourir à de l'accompagnement ça ne collait pas avec leur désir de rester l'auteur exclusif de leur parcours professionnel autre résultat intéressant de cette étude les bénéfices que les individus peuvent tirer de l'accompagnement public premièrement l'offre d'accompagnement public permet de décupler d'augmenter la chance de pouvoir accéder à des ressources formatives ou financières supplémentaires et puis autre bénéfice important qui ressort cette fois davantage des entretiens c'est le fait que l'accompagnement remplit bien souvent une fonction de réassurance d'aide à la décision d'aide à la mise en mouvement l'étude permet aussi de pointer certaines sources d'insatisfaction de mettre en lumière de mettre en exergue des besoins non couverts ou partiellement couverts par l'offre d'accompagnement existante aujourd'hui premièrement on a pas mal d'individus qui n'ont pas forcément trouvé à se satisfaire dans l'offre existante soit parce que les informations dont ils ont été destinataires sont arrivées trop tard soit parce que ces informations étaient trop généralistes autre élément d'insatisfaction c'est des individus qui nous disent qu'ils auraient souhaité ça n'a pas été le cas que leur réflexion la réflexion menée sur un métier cible à partir des aspirations soit simultanée à un autre type de réflexion sur la faisabilité du parcours et puis enfin les individus sont plusieurs à regretter que l'accompagnement s'arrête au moment où ils accèdent à l'emploi visé ils auraient aimé qu'il se prolonge que cet accompagnement se prolonge un peu plus de sorte à avoir un espace pour continuer à échanger sur le sens de leur reconversion et parachever d'une certaine manière ce processus de reconversion professionnelle c'est une étape c'est un moment décisif qui est souvent minoré en termes d'importance il y a des enseignements intéressants dans cette étude apparemment les informations ne parviennent pas toujours aux usagers Béatrice parle de méconnaissance et de déficit de notoriété de certains outils publics Karine Seller oui résultat vraiment très intéressant à de très nombreux égards la première je voudrais d'abord réagir sur cette question du non-recours le non-recours comme le dit très bien Béatrice Delay c'est manque de connaissance et donc de visibilité qui empêche l'accès au droit mais on a un autre phénomène de non-recours qui est une espèce de mise en retrait d'un manque de confiance souvent en soi dans les institutions avec des gens qui ne franchissent plus en fait la porte de nos institutions pas toujours par choix parfois par enfin c'est des décisions qui sont par manque de confiance et on a dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences très tôt eu conscience de la nécessité d'aborder ce problème et de le et voilà de se confronter de façon très directe et on a notamment financé un appel à projet pour renouveler les approches pour éviter ces fenêtres de non-recours et cet appel à projet qu'on a appelé repérage et remobilisation des invisibles l'idée c'était d'aller chercher ceux qui ne poussent plus la porte de nos institutions non pas parce qu'ils ne savent pas mais parfois parce qu'ils n'y croient plus et souvent quand on dit n'y croient plus c'est y croient plus en eux et en l'institution en même temps et donc avec un travail de repérage de ce qu'on appelait donc ces invisibles ceux qui sont sous les radars prendre contact avec eux sous d'autres formes renouer le contact et donc cette dimension là elle est vraiment essentielle parce qu'il y a là si on ne fait pas cet exercice là qui est très exigeant d'aller vers un risque de fracture qui est très dommageable pour la société pour les personnes elles-mêmes bien sûr pour la société mais aussi pour finalement notre développement économique et notre modèle économique et puis ensuite il y a un certain nombre de questions qui ont été évoquées aussi dans l'étude sur ça veut dire quoi cet accompagnement et jusqu'où il doit aller dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences on a vraiment voulu renouveler les approches donc c'est plus de formation le plan d'investissement c'est fois deux en termes de multiplication du nombre de formations qu'on finance mais c'est aussi renouveler les approches d'accompagnement pour les publics éloignés de l'emploi et en particulier il y a beaucoup de projets qui s'attachent aujourd'hui à accompagner les premiers pas dans l'entreprise c'est-à-dire que pour les publics plus vulnérables il faut aller au-delà finalement et continuer à accompagner dans les premiers mois dans l'entreprise parce que souvent cette période-là d'intégration dans l'entreprise c'est la période un peu charnière de risque où ça peut basculer et il ne suffit pas de grand chose en fait maintenir un lien avoir une personne ressource pouvoir faire l'intermédiaire et le lien dans le cadre de difficultés pour faire les premiers pas et donc on a beaucoup de projets très intéressants qui aujourd'hui et ça a des conséquences pour nous en termes de financement et de ce qu'on finance et jusqu'où qui accompagne entre 3 et 6 mois la personne et l'entreprise pour sécuriser un peu cette période charnière et ça fait partie des choses qu'il va falloir peut-être généraliser dupliquer et à mon avis s'aimer parce qu'on ne les connait pas forcément la preuve les personnes ils aimeraient ce dispositif et vous dites qu'aujourd'hui il existe aujourd'hui on est plutôt dans des phases expérimentales ce sont des appels à projets on a beaucoup de projets qui vont dans ce sens-là mais à une échelle qui reste encore expérimentale on est d'ailleurs en train de travailler avec mes équipes à des guides de capitalisation on sort un peu les bonnes pratiques et ce qu'il faut de notre point de vue il faut retenir de ce qu'on a appris pendant 5 ans en testant d'autres façons d'accompagner les publics et cette dimension-là revient de façon quasi systématique comme un point sans doute à généraliser en tout cas c'est ce que dit l'étude qui nous a été présentée est-ce qu'il ne faut pas aussi faciliter parfois les démarches on sait que le rapport à l'écrit pose parfois problème pour certaines personnes souhaitant se reconvertir et ils sont parfois freinés par les dossiers je pense aux dossiers dématérialisés en ligne comme pour le CPF de Transition Pro par exemple oui alors il y a plusieurs points premier point moi je voudrais quand même apporter un élément de pondération sur la satisfaction puisque il y a un public qui n'est pas satisfait moi je veux vous dire puisqu'on est chargé du suivi du CEP 86% des personnes qui sont passées par un CEP sont satisfaits premier point mais ce n'est pas beaucoup de personnes qui passent forcément par le CEP c'est bien ça premier point premier point les demandeurs d'emploi sont très satisfaits non non vous avez le demandeur d'emploi tout à fait c'est la même chose puisqu'on est chargé aussi de pôle emploi dans le suivi du CEP enfin sous couvert bien évidemment et sous la responsabilité de France Compétences premier point sans faire satisfaits on est bien d'accord le deuxième point extrêmement important c'est le fait vous l'avez dit l'illettrisme par exemple dommage que ce public là ne vienne pas à nous et je crois que ce que vous mettez en oeuvre va aider ce public à venir à nous en tout cas vers le CEP pourquoi ? vous avez aussi un certain nombre de dispositifs vous prenez l'exemple de CLER qui est un dispositif extrêmement intéressant qui est une certification qu'on peut proposer à ce public là sur les domaines de compétences de base dont écrire compter enfin bon et qui doit permettre à ce public le plus fragilisé de pouvoir lui donner les fondamentaux pour derrière passer à une logique de formation et ainsi éviter de se retrouver dans des situations de rupture donc ça aussi je tiens je tiens à le mettre en avant et puis je rappelle aussi que derrière tout cela tous les dispositifs accompagnent vraiment la diversité des publics qu'on peut avoir et c'est pour ça que pour moi il est important d'aller vers le conseil en évolution professionnelle qui peut néanmoins évoluer vous l'avez dit et il y a des démarches certainement à simplifier voudrait vous lire mon dire oui merci pendant la suite de ce que disait Karine Seller en particulier sur en fait comment on facilite l'approche à l'entreprise et donc on le sait plus les individus plus les demandeurs d'emploi sont rapidement en entreprise mieux ça se passe voilà et pour assurer toute l'information puisque c'est le sujet dire à voter les spectateurs qu'avec les financements plan d'investissement compétence et plan relance on a lancé depuis le 1er septembre un marché national inédit complémentaire aux conseils régionaux ça permet de former avant de recruter dans l'entreprise donc en action de formation en situation de travail ça a été pensé pour les petites entreprises c'est à dire qu'elles n'ont pas besoin d'avoir des salariés qui savent transmettre d'avoir des formateurs ou pseudo formateurs en interne on vient avec des organismes de formation qui ont été dûment sélectionnés et on travaille avec le responsable de l'entreprise et le demandeur d'emploi a identifié les parcours de situation de travail que le demandeur d'emploi doit suivre pour compléter ses compétences et lui permettre d'acquérir et de se fermer aux prochaines idées donc ça c'est le premier point le deuxième élément je pense important à avoir en tête dans les outils c'est la mise en situation de son petit nom de la PMSMP alors en général ça se passe avant alors c'est quoi c'est une mise en situation dans l'entreprise c'est de quelques jours à un mois dans l'entreprise ça permet de découvrir vraiment de vivre ma vie et c'est important de se confronter quand on est en reconversion à savoir que dans l'année qui suit la mise en situation les personnes qui ont suivi la mise en situation sont 72% en emploi versus celles qui ne l'ont pas suivi sont 55% donc ça a un effet énorme et ça a un effet énorme pour confirmer l'entrée en formation la motivation en formation et la réussite en formation et puis dernier point important je pense dans les éléments de réussite du conseil en évolution professionnelle on en parlait c'est l'information et c'est pour ça qu'on parle des métiers porteurs nous on force personne on veut juste s'assurer que la personne dans son orientation propre et les opportunités du marché du travail elle ne rate pas des opportunités et qu'on ne crée pas de perte de chance Paul Emploi vient de diffuser il y a quelques jours un outil qui cartonne qui s'appelle Data Emploi sur votre moteur de recherche préféré vous mettez Data Emploi et ça permet d'identifier les emplois proches de chez vous les formations le taux de recrutement donc tous les éléments pour les professionnels qui nous écoutent mais aussi pour les demandeurs d'emploi et les chefs d'entreprise pour mieux contribuer aussi et mieux s'emparer des orientations vers les profils et vers les demandeurs vers les métiers qui recrutent Alors le conseil en évolution professionnelle on l'a beaucoup évoqué au cours de l'émission il est au coeur du coup de pro du jour tout de suite coup de projecteur sur le conseiller en évolution professionnelle Je suis Mourad Aouj conseiller en évolution professionnelle au sein du groupement Évolution donc j'accompagne les salariés du secteur privé ainsi que les indépendants sur leur projet de reconversion d'évolution ou simplement pour échanger sur leur projet en tout cas sur une transition ou sur un projet professionnel ça peut être de la création d'entreprise comme ça peut être une préparation d'un entretien annuel avec son employeur ou simplement lancer l'échange sur une possibilité de changer d'emploi ou en tout cas d'évoluer Le groupement Évolution a pour mission d'accompagner les salariés du secteur privé ainsi que les indépendants Le groupement est constitué de 4 opérateurs qui ont pour mission le déploiement du conseil en évolution professionnelle en Ile-de-Prince On va y retrouver Tchingari, Catalyse, Idées Formations ainsi que l'association CEP paritaire Le conseil en évolution professionnelle c'est l'échange et l'accompagnement de tout salarié ou indépendant qui souhaiterait apporter un premier niveau enfin avoir un premier niveau d'information sur des questions liées à son évolution professionnelle et qui souhaiterait le déployer et le mettre en place Le rôle du conseiller dans le projet professionnel ça va être d'avoir une posture de facilitateur d'informer un petit peu de coaching et surtout de pouvoir mener d'accompagner le salarié ou l'indépendant dans son projet Dans un parcours de transition professionnelle le conseiller va intervenir en amont ou à partir du moment ce que le salarié a déjà défini son projet professionnel et souhaite être accompagné sur le dépôt de la demande de financement ça peut être aussi dans le cadre d'un projet démissionnaire suite à la loi à venir un salarié qui dispose de 5 ans d'activité peut demander à la commission transition pro l'autorisation de démissionner donc il faut obligatoirement qu'il soit accompagné par un conseiller en évolution professionnelle mais le conseiller peut aussi intervenir au moment lorsque le salarié a un besoin ou l'indépendant a un besoin de questionnement on fait beaucoup de co-construction on fait beaucoup d'accompagnement on emmène les gens sur une posture facilitante à pouvoir réaliser leur projet professionnel mais nous ne sommes pas là pour faire à la place des gens pour mettre toutes les choses de son côté dans le cadre de son projet professionnel il est bon d'être conseillé d'être accompagné afin de pouvoir définir son projet et afin de pouvoir le réaliser que ça soit l'étape de définition du projet le travail qu'on peut avoir dessus et aussi comment le réaliser donc la partie financière donc l'accompagnement au montage d'un dossier voilà pour le conseil en évolution professionnelle l'un des différents dispositifs mobilisables au cours d'une reconversion alors l'émission touche bientôt à sa fin on va faire un dernier tour de table pour terminer écoutez merci j'en profite oui alors pour dire que en fait le nerf de la guerre c'est au moins deux choses pour réussir ce dont on a parlé aujourd'hui ce sont les compétences et ce sont les financements donc dire à vos téléspectateurs et à vos internautes que Pôle emploi refond complètement le référentiel des métiers et des compétences le fameux ROM 4.0 avec une approche compétence y compris les soft skills pour faciliter les ponts dont on a parlé voilà donc tout ça est fait avec les partenaires les opcos etc donc c'est un changement majeur qui va faciliter les ponts et puis deuxièmement que vous l'avez compris Pôle emploi a de nombreux financements par l'état par les conseils régionaux que les conseillers sont là pour accompagner les entreprises et les demandeurs d'emploi à réussir leurs projets à réussir leur recrutement donc il faut venir nous voir Stéphane Ecoutez quelques points rapides un le conseil en évolution professionnelle indispensable la preuve en est par l'image et c'est pour ça d'ailleurs que Transition Pro Île-de-France concernant le projet de transition professionnelle et son financement l'une je dirais des conditions en tout cas on a valorisé le CEP pour même si ce n'est pas obligatoire pour pouvoir faire un projet de transition professionnelle et on regarde de manière plus intensive avec plus d'intérêt ces dossiers qui sont préparés parce que souvent avec le CEP ils sont de meilleure entre guillemets qualité premier point deuxième point c'est intéressant parce que la loi de 2018 à l'issue avait amené entre guillemets là aussi à la perte pour Transition Pro du CEP mais néanmoins on a réagi de manière extrêmement positive et aujourd'hui toute la chaîne de valeur on parlait de travailler ensemble on travaille de manière très proche avec les CEP concernant l'évolution professionnelle nous menons différentes actions en commun pour promouvoir pour montrer la cohérence entre le CEP et derrière les dispositifs que nous portons et puis dernier point bien évidemment nous vous convions nous organisons une grande journée porte ouverte le 1er octobre d'ailleurs avec le concernant en évolution professionnelle et on attend entre 500 et 700 personnes qui vont venir se questionner chercher des réponses et on s'emploiera à apporter ces réponses-là pour les amener à passer à l'action notre métier c'est notre slogan changer le vôtre et bien voilà notre métier c'est de vous permettre de passer à l'action Bernard oui d'abord pour connaître le travail qui est fait par Audrey notamment à Pôle emploi ou Karine au commissariat et Stéphane c'est pas facile donc pour connaître de près je salue effectivement à la fois les outils qui sont créés à la fois la façon c'est fait et l'énergie qui est mise pour le faire parce qu'elle est indispensable par rapport à ce que je dis tout à l'heure ce qui m'agace de temps en temps c'est entendre certains politiques président de région ou pas par exemple dire il faut forcer les gens à prendre tel métier pour moi c'est antinomique avec l'idée même de reconversion et de transition voire même j'ai entendu certains où si la personne ne va pas au bout de sa formation il faut qu'elle la rembourse ça me pose problème moi et quand j'entends président par exemple de Nouvelle-Aquitaine ça me réchauffe parce qu'effectivement il me dit que si on veut parler de reconversion de transition et d'évolution il faut reconnaître que une formation peut être aussi un endroit où on apprend ce qu'on veut pas donc on peut changer et faire il y a cette logique là derrière je terminerai en disant par rapport à tout ce que je dis habituellement et c'est l'objet même de vous avez dit et FOP de cette émission le langage structure la pensée donc il y a des mots qu'il va falloir commencer à revoir ça me choque quand on parle d'invisible par exemple parce que les gens ne sont pas invisibles ils sont non vus par ceux qui devraient les voir ce qui n'est pas tout à fait la même chose quand on parle d'accompagnement c'est comment on crée de la relation entre les humains comment quelqu'un qui est un conseiller pour l'emploi crée une relation avec quelqu'un qui va l'idée parce que c'est comme ça qu'on va redonner confiance à quelqu'un c'est parce qu'on a une relation avec lui ça c'est très important quand on parle de public quand on parle de l'entreprise je suis quelquefois provocateur en disant que c'est pas l'entreprise qui ne peut pas c'est le dirigeant qui ne veut pas et c'est ça donc il faut remettre le mot à un moment donné c'est pas l'entreprise qui non non c'est le responsable d'entreprise qui n'a pas voulu voilà donc c'est un peu mon message final en espérant bien entendu d'autres émissions vous avez dit FOP merci beaucoup Bernard Karine Seller pour terminer qu'auriez-vous à dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent nous regardent aujourd'hui d'abord on l'a bien enfin l'émission le montre la reconversion à plusieurs visages et donc avec des situations différentes et tout ça renvoie à la nécessité d'abord d'accompagner ces différentes situations de les prendre en compte et c'est une étape vraiment absolument indispensable ça renvoie ça a été dit à l'enjeu du conseil en évolution professionnelle que ce soit pour des actifs salariés ceux qui sont en emploi ou pour ceux qui ont perdu leur emploi cette étape là d'écoute et de capacité à construire un projet qui correspond et à regarder les métiers qui recrutent sur son territoire parce que la question de la proximité est effectivement assez importante est une étape absolument indispensable j'entends qu'on a un tiers grosso modo des personnes qui s'engagent dans un projet de transition professionnelle quand ils sont salariés qui sont passés par le conseil en évolution professionnelle c'est sans doute pas suffisant et donc comme vous l'avez dit on a tous dit on a un enjeu de faire connaître ce droit pour moi c'est pas un dispositif le conseil en évolution professionnelle il faut sortir de notre regard qui consiste à parler aux gens en leur proposant des dispositifs c'est un droit un droit être accompagné quand on se pose des questions sur son projet professionnel et c'est un droit qu'on doit pouvoir mobiliser quand on est en emploi et qu'à la limite on n'est pas encore très sûr de vouloir changer et donc pour éviter que cette étape de transition elle soit ensuite subie contrainte parce qu'on se sent au bout acculé soit dans l'entreprise soit au moment d'une rupture de son contrat et donc il y a un enjeu moi je plaide pour qu'on arrête de parler de dispositif et qu'on parle de droit mes équipes le savent quand on écrit des notes ou peu importe quoi je biffe systématiquement le terme de dispositif parce que je trouve que ça nous enferme dans des logiques qui sont pas celles qui sont utiles aux gens deuxièmement comme les reconversions sont multiples on doit on a le devoir de faire équipe on doit jouer collectif et on doit jouer collectif parce qu'on doit aussi éviter de penser par des logiques de statut et ça on a encore des progrès à faire le plan d'investissement des compétences a très fortement contribué à ces approches là mais on doit sortir nos approches de silos de compartiments moi j'ai coutume de dire que surtout pour des publics très vulnérables on a trop de guichets on découpe les gens par une tranche de saucisson en fonction de leurs problématiques et donc avec trop de guichets on a soutenu nous notamment dans un programme qui s'appelle 100% inclusion des logiques où l'ensemble des acteurs se réunissent avec des compétences différentes pour apporter des réponses à l'ensemble des problématiques des difficultés et pour éviter justement de renvoyer d'interrompre et on a dit tout à l'heure je crois que c'est Béatrice Delay qui disait il y a une question aussi qu'il faut répondre tout de suite parfois on a l'impression que la réponse elle vient trop tard et on se décourage et c'est ce qui ressort aussi des projets qu'on a conduits dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences il y a un enjeu ça met du temps à mûrir mais une fois que c'est mûr il faut répondre tout de suite et donc c'est difficile pour nous les professionnels et donc moi je fais un dernier appel il faut qu'on fasse équipe mais il faut aussi qu'on continue à être bousculé nous les professionnels pour répondre et qu'on raisonne vraiment par rapport aux besoins des personnes il faut qu'on travaille mieux ensemble qu'on décloisonne nos approches il faut qu'on soit capable de répondre aussi juste à temps au moment où les besoins se font jour et donc c'est très exigeant mais en même temps d'abord on en a le devoir et je crois que tous ceux qui travaillent pour accompagner les reconversions ils trouvent aussi une satisfaction il n'y a rien de plus beau que de voir un jeune ou un moins jeune qui redécouvre un nouveau métier et qui est lancé et c'est ce qui fait que je crois l'ensemble de nos professionnels se lèvent le matin je la remercie et il faut absolument continuer dans cette direction ce sera le mot de la fin merci beaucoup Karine Seller au commissaire aux compétences au ministère du travail merci d'avoir accepté notre invitation merci Stéphane merci Audrey Bernard quant à vous je vous dis peut-être un prochain numéro de Vous avez dit EFOP soyez au rendez-vous d'ici là prenez soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz